chapitre xxix de l'impossibilité de la lumière d'être unie aux ténèbres si la contre-église conciliaire sera bientôt dissoute dans le culte universel préparé pour l'homme cette fausse religion censée regrouper toutes les fausses religions et qui en réalité est construite par les séides de Satan pour accueillir l'antéchrist heureusement cependant l'église catholique subsiste toujours et elle subsistera jusqu'à la fin des temps parce que notre seigneur Jésus-Christ l'a promis à ses apôtres quand il fut ressuscité et qu'il leur dit d'aller évangéliser le monde c'est ce que nous relate saint Matthieu à la fin de son Saint évangile allez donc et instruisez tous les peuples les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai commandées et assurez-vous que je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation des siècles aujourd'hui il ne reste qu'un petit nombre de fidèles repliés dans les catacombes comme les premiers chrétiens ces catholiques se sont organisés pour sauvegarder le dépôt de la foi sidérés par les événements certains ont refusé d'entrer dans l'église post-Vatican II d'autres en sont sortis plus tard et les ont rejoints comprenant que cette nouvelle secte n'a que les apparences extérieures de l'église catholique elle en occupe les murs et transforme ces murs en une coquille vide car le Christ n'y habite plus la véritable église du Christ se trouve dans ce petit nombre de catholiques ce petit nombre de la fin du cinquième âge ne s'est pas compromis derrière la fausse hiérarchie qui dit avec Lucifer non serviam les catholiques fidèles ne se connaissent pas de point commun avec les adeptes de ce culte qui invitent les hérétiques à prier dans les lieux sacrés qui assistent à leurs cérémonies sacrilèges et partagent leurs rites abominables aux yeux de dieu par la grâce de dieu ces fidèles voient clair dans le jeu des renégats l'esprit de compromission des modernistes leurs besoins maladifs de reconnaissance du monde de ce monde que le Christ et ses soldats ont toujours combattu sème la confusion et profite aux ténèbres cette attitude est totalement contraire à l'esprit apostolique et catholique de l'église les papes et les pères de l'église ont toujours fermement combattu l'erreur et ne s'en sont jamais approchés tout simplement parce que comme nous l'avons vu la vérité ne peut pas s'approcher de l'erreur la vérité fait instantanément disparaître l'erreur elle la dissipe comme la lumière chasse les ténèbres l'erreur n'est qu'une illusion qui s'évapore face à la vérité l'erreur n'est pas elle n'a aucun droit elle n'existe que provisoirement parce que des hommes lui permettent de s'affirmer et de prendre corps alors pourquoi les membres vivants du corps mystique du Christ pourraient-ils chercher à trouver des points communs entre l'erreur et la vérité puisque les deux sont totalement incompatibles c'est tout simplement aberrant l'idéologie de la vérité relative selon laquelle la vérité ne serait définie qu'à travers un référentiel changeant d'un individu à l'autre et qu'il n'existerait donc pas de vérité intrinsèque les membres de la secte post-Vatican II sont contaminés à divers degrés par ce mode de pensée pourtant ce concept fallacieux transforme la vérité en notion et affirme que l'intelligence humaine ne peut appréhender cette notion qu'à travers un référentiel propre à chaque homme car lié à son vécu ce qui revient à croire que ce serait l'homme qui définirait ce qu'est la vérité par la perception et la compréhension qu'il en a et non pas Dieu en dépit des paroles du Christ qui a clairement dit qu'il était la vérité ainsi cette idéologie place l'homme en position de promulguer ce qui est vrai sans le secours de la divine grâce ce raisonnement insane nie la nature divine de la vérité ainsi que la révélation et les dogmes en laissant entendre que chaque homme aurait sa propre vérité il les empêche de rechercher la vérité qui est le Christ cette prise de position orgueilleuse conduit à la prévarication chaque homme qu'il adopte s'attribue la place qui revient à Dieu et sombre dans les ténèbres de Satan on peut donc affirmer que les membres de la secte post-Vatican II construisent main dans la main avec les francs-maçons une contre-église de ténèbres qui encourage l'erreur et exalte l'orgueil en flattant l'individualisme que leur importe les enseignements du Christ que leur importe ces paroles de saint Paul qui dit ceci vous n'êtes tous qu'un corps et qu'un esprit comme vous avez tous été appelés à une seule espérance et qu'il n'y a qu'un Seigneur qu'une foi et qu'un baptême qu'un Dieu perd de tous et qui réside en nous tous la contre-église post-Vatican II n'est pas une mais elle est multiple elle n'est pas apostolique non plus puisqu'elle reconnaît aux adeptes des fausses religions et aux hérétiques la liberté d'exercer leur culte et ne cherche pas à les détourner de l'erreur qui les entraînera en enfer De même elle n'est plus sainte puisqu'elle ne possède ni la vérité ni la charité dont le zèle apostolique est l'expression tangible Enfin elle n'est plus catholique tout simplement parce que le corps n'a pas été soigné à temps Pourtant les mots avaient été diagnostiqués les remèdes prescrits mais le malade refusa d'écouter le docteur or un corps malade doit se soigner qu'il veut vivre Et parfois il faut amputer un membre pour éviter la mort de tout le corps dans la souffrance qu'entraîne la gangrène Le principe de précaution veut aussi qu'il faille mettre en quarantaine des malades et les éloigner des gens sains avant que tous ne soient malades et non pas comme aujourd'hui confiner les gens sains Jadis les membres de la société le savaient et l'acceptaient Pour comprendre quel était l'état d'esprit qui façonnait la société catholique quand elle était à son apogée il faut lire les déclarations des papes Par exemple lors du concile de Vienne le pape Clément V avait déclaré ceci au sujet des musulmans que de temps avant que les châtiments ne tombassent sur la France et sur les descendants de Philippe le Bel puis sur toute l'église Pour l'offense du nom divin et la honte de la foi chrétienne il arrive que dans certaines régions du monde soumises à des princes chrétiens où des sarrazins habitent avec des chrétiens parfois à part parfois mêlés à eux leurs prêtres appelés en langue vulgaire Zabazala invoquent et annoncent à haute voix le nom de Mahomet dans leur temple ou mosquée où les sarrazins se réunissent afin d'adorer le père-fille de Mahomet et ceci chaque jour à des heures déterminées à partir d'un lieu élevé et qu'ils professent publiquement certaines paroles en son honneur de plus en un lieu où a été autrefois inhumé un sarrazin que les autres sarrazins vénèrent comme un saint et auquel ils adressent un culte ce qui n'abaisse pas peu notre foi et engendre un grave scandale dans le cœur des fidèles puisque ces choses qui déplaissent à la majesté divine ne doivent plus être tolérées avec l'approbation du Saint-Concile nous défendons avec la plus grande rigueur qu'elles se produisent désormais à l'intérieur des territoires des chrétiens nous enjoignons à tous et chacun des princes catholiques d'éliminer totalement de leur territoire et de veiller à ce que soit éliminée la honte de ce qui précède que ce qui précède entraîne pour eux-mêmes et pour les autres fidèles nous interdisons expressément que quiconque relevant de leur autorité s'aventure d'invoquer ou professer publiquement le nom sacrilège de Mahomet ceux qui oseront agir en sens contraire seront corrigés de telle manière que les autres terrorisés par leur exemple seront éloignés de la même présomption en 1312 l'esprit de compromission le relativisme et l'indifférence n'avaient pas encore envahi la chrétienté le discours ne souffrait pas d'ambiguïté il était clair et sans détour c'était un temps où l'église n'hésitait pas à prôner les croisades au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour éviter que le mal lié à l'islam ne se propage et les rois firent la saut d'oreille aux demandes du pape ils ne voulurent plus servir s'estimant au-dessus du pape en ce qui concerne les affaires temporelles ainsi les princes refusèrent de s'unir derrière la croix pour lancer une croisade contre l'hérésie musulmane et une fois l'ordre du temple détruit il ne fut plus possible de constituer une armée chrétienne plurinationale de ce manque d'unité découlèrent des luttes fratricides qui aboutirent à l'affaiblissement de la chrétienté et à l'abandon des terres saintes et de leur population chrétienne à l'ennemi le monde chrétien ne s'en releva jamais vraiment l'heure du déclin se profilait cette accoutumance à l'hérésie musulmane favorisa d'une part la tolérance de l'hérésie anglicane puis de l'hérésie protestante et d'autre part les alliances contre nature entre rois catholiques et nations hérétiques pour lutter contre d'autres nations catholiques dès lors même si par la rhétorique les princes arrivaient à justifier leur choix dans les faits la même valeur était donnée à l'erreur et à la vérité l'esprit de la chevalerie s'éteignit définitivement et s'en fut fini du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ amendé par un mélange de tiédeur religieuse et de relativisme l'humanisme supplanta la charité pour placer l'homme au centre des préoccupations humaines Dieu et la religion furent relégués au second plan n'étant plus considérés que comme des outils utiles pour gouverner l'organisation sociale s'articula alors autour des hommes de pouvoir puis des groupes influents mais non plus autour de Dieu et de son église la religion se transforma en conformisme religieux comme au temps où survint le Messie et elle devint aux yeux des hommes de pouvoir un vecteur de cohésion sociale très utile aux gouvernants mais est Dieu dans tout cela la révélation l'incarnation du verbe la vérité la rédemption quelle valeur le raccordait-on encore